Je suis en train de taper sur mon clavier, chers amis. I'm typing on my keyboard. Well, well, well. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, on va voir le vocabulaire de l'informatique. On va faire un petit jeu, c'est-à-dire que c'est vous qui allez chercher la traduction. Vous allez pouvoir relier la liste de mots en anglais qui est ici. Alors, homologue, si je puis dire, français. Alors ça, c'est très intéressant, évidemment. Si vous êtes dans l'informatique, que ce soit le développement, l'informatique, le numérique de manière générale, mais surtout, surtout. Et donc, si vous êtes là, c'est parfait pour vous. Si vous naviguez sur Internet, puisque c'est vraiment des termes qui sont tout à fait courants. On commence par le premier. Bon, je ne vous fais pas l'injure de le deviner en français. Computer. Ce qui est intéressant, par contre, c'est computer. C'est l'accent tonique. Parce que si vous dites computer, ça ne passe pas. Pas de computer, non. Computer. Et, et oui, et vous le savez, lorsque le T est coincé en deux voyelles, il va se déformer au niveau des... du son. J'allais dire au niveau des sens, je ne sais pas pourquoi. Au niveau du son. Et il va presque devenir un DE. Computer. Computer. Le... Qu'est-ce que c'est, au fait ? L'ordinateur. Alors, est-ce que je voulais marquer ? Non. Oui, c'est bon. Hop là. Et voilà. Un, de trouver, si je puis dire. Ensuite, et ce n'est pas data, data. Même chose ici. Le TE se transforme en presque DE. C'est pour ça qu'en phonétique, vous avez un arc de cercle juste en dessous. Data. Accent tonique sur la première voyelle et c'est un E. Comme dans OSEI. Data. Il faut vraiment appuyer. Data. Allez-y. Allez-y vraiment. Data. Data. Qu'est-ce que c'est ? Faites attention ici. C'est un singulier. Je vous aide un petit peu. Les données. Ensuite. Ah, la paire. Alors, en anglais, là, pour le coup, c'est hyper logique. En français, un petit peu moins. Download, upload. Faites attention. Accent tonique ici. Sur la première syllabe. Et pour celui-ci, accent tonique sur la seconde syllabe. Ce qui nous donne. Download, upload. Down. C'est dessous. Up. Allez en direction. Allez vers le haut. Down. Le bas. Up. Le haut. To load. C'est chargé. De manière générale. Au sens figuré. Comme au sens propre. Donc, download. C'est chargé vers le bas. Et upload. C'est chargé vers le haut. Donc, je trouvais, s'il vous plaît, la traduction en français. Pour download. Vous avez trouvé ? Super. C'est téléchargé, effectivement. Ok ? Donc, téléchargé, ça veut dire, vous prenez, vous êtes sur Internet. Vous prenez d'Internet et vous allez vers le bas, dans votre direction. D'accord ? Et upload, vous prenez là où vous êtes et vous mettez au-dessus sur Internet. Ok ? Donc, download. Vous descendez. C'est le flux descendant. Upload, c'est le flux montant. Alors, et au passage, vous voyez comme c'est intéressant ce type de mot. Parce qu'on voit, pour le coup, à mon sens, en anglais, que c'est plus transparent, plus logique, plus simple. Et du coup, ça nous permet d'enrichir aussi, si je puis dire, peut-être que pour vous c'était évident, mais c'est pas le cas pour tout le monde, c'est sûr. D'enrichir aussi, par la même occasion, notre culture générale au niveau de l'informatique. Ensuite, ah, celui-là, il est très intéressant aussi, puisque, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais il ressemble un peu au français. Frequently asked questions. Frequently. Frequently. Frequently asked questions. Donc, F, A, Q. En français, on dit aussi F, A, Q. C'est quoi ? C'est exactement la foire aux questions. Là, pour le coup, celui qui a fait la traduction la première fois, il a été malin, puisqu'il a repris le F, le A et le Q aussi en français. Ce qui nous donne F, A, Q. Frequently asked questions. Asked. Ici, c'est un T qu'on entend de manière atténuée sur la fin, puisque nous avons notre accent tonique sur la première voyelle, ce qui nous donne Asked. Vous entendez sur la fin le K, 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 K. Asked. 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 Frequently asked questions. Ensuite, ensuite, ceux-ci vont ensemble. Très important aussi, là, on va enrichir notre culture générale de l'informatique, parce que souvent, c'est une confusion qui est faite. Donc, ça va nous permettre, grâce à l'onglet, de nous améliorer aussi, peut-être. Alors, pour vous, c'est aussi, peut-être, évident. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est l'occasion d'apprendre. Je vous laisse deviner. Pendant ce temps, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre, pour vous remettre à l'onglet. Il est gratuit. Il arrive dans votre boîte e-mail immédiatement. 37 pages illustrées et concrètes. Et vous cliquez sur le « i » en haut à droite pour le récupérer. Vous avez le lien sous la vidéo, si ça ne marche pas, le « i » en haut à droite. Et pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Alors, « file », qu'est-ce que c'est le « file », le « file », « file », ok ? Accent tonique ici. C'est le fichier à ne pas confondre avec le « folder », « folder ». D'ailleurs, vous pouvez mettre votre ordinateur en anglais. Ça, c'est un excellent moyen de mémoriser tout ça facilement. Ça demande un petit temps d'adaptation si vous n'êtes pas habitué, mais mettez votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone en anglais. Et ça fait partie de cette brique, d'accord, qui consiste à mettre un maximum de votre environnement en anglais et donc de vous imprégner de l'anglais au quotidien pour que celui-ci soit partie prenante et totalement de votre vie quotidienne et que ça ne soit pas seulement quelque chose que vous étudiez à tel moment dans la journée ou dans tel cours ou dans telle formation et puis après, vous n'en servez pas forcément, d'accord ? Non, c'est vraiment intéressant de mettre un maximum d'anglais dans son environnement parce que ça permet de s'en imprégner sans même s'en rendre compte. « File », c'est le fichier. « Folder », c'est le dossier. Le dossier contient des fichiers et non l'inverse. Le dossier contient des fichiers, ok ? Ensuite, « Font ». Alors, si vous avez déjà utilisé Microsoft Word, par exemple, ou OpenOffice ou l'équivalent sur Mac que j'oublie tout le temps parce que je ne l'utilise jamais, mais vous savez ce que c'est si vous l'avez déjà utilisé en anglais. « Font », « Font ». « C'est la police de caractère ». Quatre lettres en anglais, donc là, facile à retenir. Ensuite, « Inbox ». Qu'est-ce que c'est ? « In box ». La boîte où il y a quelque chose à l'intérieur. La boîte de réception. Plus facile quand même. Vous avez vu, là, on voit toute la flexibilité et toute la logique de l'anglais qui permet d'aller très, très rapidement pour faire des mots très facilement. « Upload », « Download », vous voyez ? « Download ». On a conjugué deux mots, on les a mis en même temps. Boum, ça nous donne télécharger. « In box », « In » plus « box ». La boîte où il y a quelque chose à l'intérieur. La boîte de réception. Nous, c'est un peu plus long. La police de caractère, même chose. « Font ». Beaucoup plus simple. Ensuite, le « Logging ». Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Alors, par déduction, évidemment, on peut trouver. Évidemment, c'est l'identifiant. « Log in » en un seul mot. Et donc, évidemment, « s'identifier », c'est « to log in ». Ça, c'est « s'identifier ». Un petit phrasal verb en passant « to log in », « s'identifier » et « connection ». Alors, je vous l'ai mis, je sais que c'est évident pour vous parce que c'est très intéressant. En anglais, pardon, en français, vous avez un « x ». Ça ne s'écrit pas avec un « c » et un « t ». En revanche, en anglais, c'est avec un « c » et un « t ». Ok ? Donc, faites bien attention. Et l'accent tonique est juste avant le « chen ». Vous le savez, les mots qui s'aminent en « chen », l'accent tonique est juste avant. Ce qui nous donne, ce qui nous donne « well, well, well ». « Connection ». « Connection ». Ok ? Allez, c'est compris pour vous. De toute façon, vous me dites ça dans un commentaire juste en dessous. On va les répéter ensemble si vous le voulez bien. Je vous écoute. Parce que je sens que vous êtes en train de vous endormir. C'est trop facile. Ok ? Bon, mais ce n'est pas grave. Ceci de la révision, c'est très bien. Allez-y, je vous écoute. Ok ? « Computer ». Encore une fois. Ok, super. « Data ». Allez, on fait les deux en même temps, là. « Download, upload ». Super. Celui-ci, méfiez-vous bien. Faites bien les accents toniques, ok ? C'est, vous le savez, primordial. C'est vital. Question de survie pour bien parler anglais. On le refait encore. « Frequently asked questions ». Ok, super. On va faire les deux en même temps, là. « File, folder ». Super. On continue. Allez, il en reste quatre. On les fait à la suite. « Found, inbox, login, connection ». Super. Je vois que vous êtes au point. Ça fait partie. Et ça, c'est la partie numéro une. Ça fait plaisir, pardon. Et c'est la partie numéro une, décidément, aujourd'hui. Et demain, on passe à la partie numéro deux. On va continuer à enrichir votre vocabulaire. J'espère que c'est assez ludique pour vous permettre de... Surtout, le but, c'est de vous faire travailler, en fait. Parce que si vous êtes passif, typiquement, vous avez un prof en face de vous et il parle, il parle, il parle. Et vous, vous écoutez, vous écoutez. Vous commencez à vous déconcentrer, à vous endormir. Vous essayez de réécouter. Boum. Horrible. Ok ? Donc, j'essaye à chaque fois de faire quelque chose de ludique et de vous faire participer au maximum. Après, évidemment, ça vous a joué le jeu, chers amis. En attendant, si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu juste ici. Et vous pouvez, bien évidemment, vous abonner à cette... fabuleux, awesome, wonderful, amazing YouTube channel. Ceci est du second degré, je précise toujours. En cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Talk to you tomorrow, guys. Thank you very much. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501